bonjour les enfants bonjour les enfants c'est papa mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours pondée bienvenue à la clinique les enfants bienvenue à la clinique francis aujourd'hui les enfants on a fait venir le champion de boxe mma l'homme le plus puissant du monde il a même joué dans fast and furious il est un camerounais de badier il s'appelle francis nganou il est aujourd'hui à la clinique de papa mais il connaît tu connais la route non francis mais si tu connais la route tu es déjà venu une ou deux fois non à la première fois c'est quand je t'avais frotté les oreilles là pour ta petite visite au bia tu te rappelles marie tu te rappelles c'était drôle et je me suis foutu de ta gueule aussi quand tu as fait le malin mais qui t'ont mis dans la salle d'attente comme ça et tout ils ont filmé le truc tu vois et parce que tu es des black panthers quoi cousin un ministre on ne fait pas attendre black panthers pendant des heures quand même c'est la ponte terre noire du wakanda cousin tu vois mais c'est pas pour ça que tu es là francis je vais te poser la question toi tu n'entends pas tout ce que les gens parlent là par rapport à la double nationalité nationalité le crochet du gouvernement parce que les tours avec la fécat foudre l'état ils ont écrit que ben voilà si tu veux être candidat à la fécat foudre là tu es au courant parce qu'ils ont eu vent qu'un champion comme toi une étoile comme toi qui comme toi a hissé haut le drapeau du cameroun a fait l'honneur à notre pays n'a pas le droit de postuler à la gestion de la fécat foudre sous prétexte que ben voilà il a une double nationalité mais toi aussi tu as une double nationalité non 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 c'est pas parce que tu es musclé que tu crois que je peux pas m'énerver sur toi non quoi tu n'as pas une double nationalité et toi tu as même un passeport français fais attention je voulais juste te dire que pourquoi tu fais comme si ça te concerne pas ça devrait te concerner ça devrait te concerner parce que quand tu auras fini aussi ta carrière et que tu vas vouloir créer la fédération de mma au cameroun et on va te dire à double nationalité tu ne peux pas pas un jour on va même vouloir te dire que ta maison que tu as content que tu peux prendre des coups sur le ring mais tu ne peux pas gérer on ne te permet pas de penser et je vois un de tes collègues champion comme toi face à ce type de problème je crois que tu devrais te prononcer parce que ça te concerne aussi il s'agit pas de lui il s'agit d'une loi d'un décret de quelque chose on ne peut pas être président d'une fédération donc d'une fédération ici dans le cas d'espèce et l'Afrique à foutre si on a une double nationalité parce que évidemment le cameroun n'accepte pas la double nationalité c'est qu'on peut accepter que tu viennes entraîner le bille parce que je t'ai vu on peut accepter que tu crées des hôpitaux on peut accepter que tu crées des ponts on peut accepter tout ce qu'on peut accepter que tu fasses et on peut utiliser pour faire les photos on peut utiliser pour les fondations on peut utiliser pour aider les enfants mais tu n'as pas le droit à la moindre parcelles de pouvoir dans ce qui est de construire l'avenir tu n'as pas le droit de la gestion ça ça devrait être interpellé je sais que ça demande beaucoup de courage peut-être un peu plus qu'affronter un grand costaud sur le ring mais ça je pense que ça devrait t'intéresser comme ça devrait intéresser beaucoup la plupart des joueurs de l'équipe nationale aujourd'hui ce qui arrive à eto devrait vous intéresser parce que avec la carrière qu'il a eue regardez comment on le traite imaginez vous imaginez ceux qui n'ont pas eu la carrière qu'il a eue et ils finissent misérables dans les quartiers à manger dans la boue c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit mais là vous venez jouer ça vous pose pas de problème tout le monde se bat il veut porter le maillot mais l'après maillot est ce que c'est honorable mon bon musclé champion est ce que c'est honorable faut que tu réfléchisses à ça apprenez à faire preuve de solidarité on parle du pays ce qui lui arrive aujourd'hui pourrait arriver demain comme à lui on le disait ce qui arrive aux autres pourrait arriver demain il faut couper la chaîne faut couper la chaîne francis ok allez vas-y allez les enfants c'était papa à à